Ma mère, en fait, elle aime coiffer les cheveux. Elle me l'a dit longtemps après. Ça, je ne le savais pas. Elle a dit qu'elle a coiffer mes cheveux. Il y avait du coup mes cheveux qui partaient avec. Du coup, elle prenait les cheveux et elle les mettait dans la poubelle. Et du coup, moi, je ne le savais pas. Je m'appelle Sarah Louvert-Bonville. J'ai 13 ans et je suis née à Loiret. D'une bonne cause à une autre, on vient de vous parler de la Grande Guignolet. C'est le 24 heures de Tremblant qui se prépare. Ça commence demain. C'est toute la fin de semaine. Ski, course, marche. Pour une bonne cause, pour des enfants parrainés, comme Sarah Lou d'Arbonville qui est avec nous. Bonjour, Sarah Lou. Ingrid Falaise, vous la reconnaissez, ambassadrice du 24 heures. Bonjour, Ingrid. Bonjour. Sarah Lou, j'aimerais que tu nous parles de toi d'abord. Tu as eu un cancer qui s'est déclaré il y a deux ans et demi, c'est ça? C'était quelque chose de grave. Raconte-nous les deux dernières années et demie, comment ça a été. Ça a été dur pour moi et pour ma famille car j'avais la vie normale, mais en même temps, j'allais à l'hôpital avec les traitements. Tu t'es ramassée aux soins intensifs rapidement. Oui, j'ai été deux semaines aux soins intensifs dès le début parce qu'il fallait vite traiter ça, vite commencer pour en finir le plus vite possible. Et là, je pense que ça va bien. Oui. Tu es considérée comme en rémission? Oui, je suis en rémission depuis trois mois. Et vraiment, tu le dis toi-même, avec raison, tu es une combattante, une guerrière. Une guerrière. Ta famille aussi. Tu es fière de ça? Oui. Ingrid, c'est pour Sarah Lou et tous les autres enfants qu'on fait le 24 heures. Absolument. On le rappelle, c'est pour des bonnes causes. La Fondation Charles-Bruneau, les hôpitaux pédiatriques également. Oui, il y a cinq fondations, en fait, qui sont desservies par le 24 heures de Tremblant. Et c'est pour les enfants qu'on le fait. On a la chance d'avoir des enfants qui sont en santé. Alors, pour moi, c'était super important de faire du bénévolat parce qu'être ambassadrice, c'est faire du bénévolat. Oui, et de donner au suivant de cette façon-là. J'ai bâti mon équipe également comme 505 équipes qui ont été bâties cette année. C'est un record. On va skier pendant 24 heures de temps à relais, oui. Mais tout au long de l'année, on a fait des levées de fonds pour ramasser des sous pour le 24 heures pour ces fondations-là, donc directement pour nos enfants. Et là, ce matin, on est rendu à 5,3 millions de dollars. Wow, c'est même pas commencé. C'est même pas commencé. Puis c'est des gens, c'est les équipes qui ramassent des dons. Fait que je suis bien, bien fière de ça. Et c'est une occasion de célébrer aussi. Toi, ça fait trois mois que t'es en rémission. C'est extraordinaire. C'est une grande fête, 24 heures de Tremblant. On célèbre la vie, on célèbre votre combat, on célèbre les familles aussi qui ont été à l'hôpital énormément et qui ont envie de sortir, qui ont envie de se changer les idées. Donc, il y a un gros show. Hé, moi, je suis partie, je peux vous jambé pendant une heure. Je sens ça, c'est bon. Mais il y a un gros show samedi soir. Donc, il va y avoir Matelaine qui est là, les Sœurs Boulées, David Laflèche, Bleu, Jeans Bleu, Justin Legacy, Claudia Bouvet. Il y a plein, plein, plein de monde qui vont être là. C'est un gros spectacle. Tout le monde est invité. C'est toujours une belle expérience. Moi, je l'ai fait il y a quelques années en course. Une belle expérience humaine même de vivre ça, d'aller courir à 3 heures du matin. Sarah-Lou, pour toi, c'est quoi le 24 heures? Qu'est-ce que ça représente? C'est beaucoup d'espoir, car avec tous les fonds qu'on ramasse, bien, ça change beaucoup la vie des enfants. Ça nous permet d'être mieux et de pouvoir à nouveau profiter de la vie comme toute personne pourrait le faire. Donc, oui, c'est beaucoup d'espoir et ça nous permet, pendant le week-end, de célébrer, d'être avec tout le monde. Absolument. Est-ce que c'est la première fois que tu y vas? Oui. OK. Et comme enfant parrainé, en plus, on te met sur un pied d'estal. Tu vas être en vedette en fin de semaine. Tu vois ça comment? Bien... Je vois ça comment. Toute la lumière est sur toi, en fait. Sur toi et sur les 12 enfants qui représentent le 24 heures. C'est émouvant de voir à quel point les gens peuvent être gentils, car des fois, on peut penser que le monde est cruel. C'est vrai, mais ça fait du bien. Oui. Mais de voir tous ces gens-là, toutes ces équipes-là qui ont une dizaine de participants par équipe, ça fait du monde à la messe, comme on dit, qui sont là pour vous, pour les enfants. C'est excessivement touchant, c'est bouleversant. Plein de bons mondes mobilisés pour une très belle cause. On vous invite, là, également, à être généreux. Vous pouvez aller donner sur le site du 24 heures de Tremblant. Notamment, il y a 30 000 personnes qui vont assister ou participer aux 24 heures. C'est un très, très gros événement. Et honnêtement, Ingrid Falaise, ça fait du bien de vous voir comme ça parce que je vous ai regardé hier soir dans Indéfendable. C'est autre chose, hein? Vous n'êtes pas fine. Non, je le sais, mais on ne le sait pas encore. On ne le sait pas. Est-ce que je suis défendable, indéfendable? On ne le sait pas. Puis c'est un personnage, hein? On s'entend. Oui, oui. Très différent de ce qu'est Ingrid Falaise dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous voir. Bon 24 heures et bonne rémission, Sarah-Louis. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501